Je n'ai plus rien dans le corps, plus aucune énergie, mon corps est déshydraté. Je viens de voir littéralement un serpent qui m'a barré la route. J'ai dû le contourner, il y a quand en Australie que ça peut arriver. Bonjour, comme tous les jeudis nous sommes de retour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hassan Baraka, athlète de l'extrême, engagé pour la protection d'environnement et coach motivationnel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme toutes les semaines, je fais des vidéos réactions en analysant les défis sportifs que j'ai réalisés par le passé. Cette vidéo est la deuxième du genre. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir comment je suis allé à bout du OTO Swimrun World Championship, je vous mets le lien juste au-dessus. Et sans plus attendre, Ultraman Australia ! Voilà, je vais mettre Play pour analyser la vidéo en même temps que vous. Ultraman Australia, c'est une compétition qui a eu lieu en Australie entre le 11 et le 13 mai 2019. Il y avait 10 km de natation et 150 km de vélo le premier jour. Puis j'ai fait 280 km de vélo le deuxième jour et 84 km de course à pied. Donc là, je venais d'arriver au village pour retirer mon dossard. On saluait les collègues, on saluait aussi les bénévoles et les organisateurs. C'était une compétition où il y avait très peu d'élus qui pouvaient prendre part. En l'occurrence, il n'y avait que 50 participants. C'était une fierté pour moi de pouvoir représenter le Maroc. Et puis, étant une compétition aussi restreinte, le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il fallait vraiment faire preuve d'humilité pour faire face à toutes les difficultés auxquelles on allait être confronté, notamment le jet lag et les conditions extrêmes de l'Australie. Alors là, vous me voyez en train de recourir le parcours vélo en voiture. Je l'avais demandé à conduire pour mieux me rappeler des segments de vélo que j'allais faire. Et je remercie Anne pour avoir fait la reconnaissance avant que j'arrive en Australie pour me montrer le chemin plus rapidement. Là, c'était durant la présentation des athlètes où on expliquait, on se présentait un à un en pleine plénière. Et puis, il a fallu prendre part à la compétition. Donc, c'était des sensations qui se mélangeaient parce qu'il y avait une certaine appréhension de se lancer dans un défi aussi long et compliqué qu'il allait durer 3 jours. Je vous rappelle qu'on avait un temps déterminé de 12 heures par jour pour finir chaque étape. Et il nous restait plus que 12 heures pour nous reposer pour le lendemain. Donc, pour les 10 km de natation, on a nagé dans des eaux magnifiques de la baie de Moussa, comme vous pouvez le constater. Mais le petit secret que je vais vous dire, c'est que j'avais une petite appréhension. En fait, j'avais cette appréhension de me faire piquer par des méduses Irukandji. Je vous rappelle qu'en 2014, j'avais été piqué par des méduses qui avaient un vélin équivalent qu'au bras qui m'avaient paralysé. Et l'Australie étant tout proche de la Papouasie, le lieu où ça m'était arrivé, j'avais vraiment peur qu'elles aient fait le déplacement juste pour moi, pour m'accueillir et me reparalyser comme elles avaient fait. Donc, malgré ça, un mouvement pas après l'autre, on a essayé de surpasser cette crainte. Et tout s'est bien passé. Et maintenant, il fallait commencer le segment vélo. Pour le premier jour, il était 250 km. Donc, un petit conseil aussi que je peux vous donner. Moi, le dernier, on va dire, triathlon Ironman que j'avais fait remonter à 2012. Là, on était en 2019. J'avais passé les dernières années, les sept dernières années à nager et à courir pour faire le réaliment des continents de la nage et pour faire aussi le swimrun. Mes automatismes en alimentation et pour ce qui était du réaliment vélo n'étaient pas optimaux. Je pensais vraiment que je pouvais me réalimenter des gels et des mêmes aliments que je prenais en 2011 et 2012. Mais finalement, non, le métabolisme change. Ce n'est pas du tout ce à quoi mon corps demandait durant cette compétition. Donc, ça m'a aussi causé pas mal de problèmes digestifs, je me rappelle. Donc, le conseil que je peux vous donner, ce qui marche pour vous il y a quelques années, ça ne veut pas dire que ça marcherait pour vous aujourd'hui. Ça, c'est connu en fait. Les cellules du corps, elles se régénèrent. Et on peut même dire que les cellules d'il y a une dizaine d'années n'existent plus en fait. Ensuite, on est arrivé à la fin de la journée, de la première journée. Il fallait aller voir le médecin, le docteur Brian, pour analyser notre acide lactique, prendre un peu les constances vitales et savoir si on était d'attaque pour la deuxième journée de cet Ultraman. C'était vraiment très bien organisé et on était aussi serein de se dire qu'on était entre deux très bonnes mains. Alors, le deuxième jour a commencé. C'était très difficile pour moi déjà de prendre le départ. Je me rappelle m'être réveillé le soir avec beaucoup de sueur, beaucoup de transpiration. Je me suis changé trois ou quatre fois. Donc, j'avais commencé à être pris par une forte fièvre. Et malgré ça, j'ai pris le départ. Je me rappelle que là, comme vous pouvez m'écouter... En réalité, je n'ai plus rien dans le corps, plus aucune énergie. Mon corps est déshydraté. J'étais à bout de souffle et voilà, pour des raisons de sécurité, la déshydratation que je souffrais. Et les médecins, suite à des analyses, ont décidé de m'arrêter. Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est de faire attention au jet lag qui est vraiment mortel. Moi, j'étais arrivé quatre jours avant la compétition. Mais je recommande vivement d'envisager au moins d'être là-bas dix jours auparavant. Juste pour vous donner une idée, le champion qui venait de Nouvelle-Zélande, qui était juste à quelques heures de l'Australie, avait fait le choix d'arriver quinze jours auparavant. En nous déplaçant depuis le Maroc, il est très difficile de pouvoir encaisser les neuf heures de décalage horaire. Parce qu'un phénix renaît toujours de ses cendres. Parce qu'avec la grâce de Dieu, on peut tout accomplir. Parce qu'avec l'amour d'une femme et d'un fils exceptionnel, et avec une famille aimante, on peut gravir les plus hautes montagnes et surmonter les plus grandes difficultés. Parce que le mental contrôle le corps et la douleur. Parce que j'ai ressenti vos encouragements et votre affection sur les réseaux sociaux, j'ai pu en magasiner le maximum d'énergie pour le troisième jour. Parce que dans la vie, on ne peut pas vivre ni avec des remords, ni avec des regrets. J'ai fait en sorte de conditionner mon mental pour pouvoir me préparer à ces 84 km du troisième jour. Maintenant, la décision finale reposait sur les épaules du médecin et des organisateurs. Donc le troisième jour, le médecin et les organisateurs m'ont donné une chance extraordinaire, pour laquelle je suis vraiment profondément reconnaissant. Ils m'ont laissé participer au Daytree, car ils ont considéré qu'ayant parcouru les 102 km sur les 280, donc le deuxième jour, je pouvais prendre part aux 84 km ayant les capacités d'aller jusqu'au bout, suite au check-in médical du matin même. Et j'avais pu libérer les toxines de la fièvre qui m'avait prise en otage durant le deuxième jour. Parce que, comme je vous dis, j'avais passé plusieurs fois dans la nuit à me lever, à changer mon t-shirt tellement j'avais transpiré, et c'était une bonne chose. Donc je me rappelle très bien que durant cette compulsion d'Ultraman, j'avais bu carrément une trentaine de litres en trois jours, une trentaine de litres d'eau en trois jours. Et malgré ça, mon corps continuait à puiser le liquide tellement il était déshydraté. Donc une fois que le départ a été donné, là j'étais vraiment motivé d'aller jusqu'au bout. Je s'ouvrais le martyr, je me rappelle encore, et chaque pas que je faisais était douloureux, que ce soit pour mes rotules, pour mes genoux, mais aussi pour la déshydratation que je viens de vous expliquer. 32, je viens de voir littéralement un serpent qui m'a barré la route. J'avais fait cette rencontre aussi. La Grande Australie que ça peut arriver. J'avais fait cette rencontre aussi au bout du serpent, c'était un grand serpent qui m'avait barré la route, malheureusement je ne l'avais pas filmé, mais là vous avez des séquences comme quoi, c'était pas anodin de trouver un serpent sur le chemin, vu qu'il y a des pancartes qui l'indiquent. Et puis je me rappelle très bien qu'il y avait un climat un peu de folie, parce qu'il y avait de la pluie torrentielle, ensuite ça s'arrêtait, il y avait du soleil, il faisait énormément chaud, là vous voyez où on m'a mis une serviette autour du cou pour pouvoir baisser la température du corps qui était assez chaude, puis ensuite il se remettait à pleuvoir, et c'était complètement en train de se chambouler, et ça ne facilitait pas, on va dire, que mon corps puisse s'adapter, déjà qu'il était meurtri par le jet lag, par la fièvre des jours auparavant, par quand même le volume kilométrique de 10 km de natation, 150 km de vélo et les 84 km qui m'attendaient de course à pied, sans parler de la centaine de kilomètres que j'avais fait le deuxième jour. Et heureusement que j'étais accompagné sur le segment en course à pied, on avait le droit d'être accompagné par un coureur, en l'occurrence là c'était Julienne qui avait fait de la compétition l'année précédente en 2018 et qui l'avait finalisé, donc c'était bien de savoir avoir un repère. Et là c'était vers la fin, j'ai dû quasiment marcher une dizaine, une quinzaine de kilomètres, je me rappelle que mes muscles étaient tellement contractés, on va dire qu'ils se bloquaient, je ne pouvais vraiment pas les brusquer, et vers la fin je pouvais à peine trottiner, je me rappelle très bien qu'on arrivait en ville, donc il fallait s'arrêter au feu rouge pour laisser les voitures passer, et je n'arrivais même pas à m'arrêter, parce que si je m'arrêtais je ne pouvais pas repartir, donc je tournais en rond pour garder la machine en train de tourner, et malheureusement, donc, Fayelous et mon fils n'ont pas pu faire le déplacement, donc je me rappelle que j'avais imprimé une photo géante avec leurs photos, et je me disais à ce moment-là précis, il ne restait plus que quelques centaines de mètres, on courait sur le sable, je me disais pour avoir l'honneur de pouvoir brandir leurs photos et leurs images, et de rentrer de façon glorieuse avec leurs images sur la ligne d'arrivée, tiens le coup et va jusqu'au bout, et la vérité c'est ce qui m'a motivé pour continuer à courir malgré la difficulté, voilà, donc les organisateurs me remettent la photo, je cours les derniers mètres dans le sable, vraiment d'une façon très 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 difficile à faire, et encore une fois, du panache, de la force de volonté, et on se dit quand même qu'on a fait tout ce déplacement jusqu'en Australie, il faut quand même honorer notre participation, et d'aller au bout de ces 84 km là, donc l'organisateur qui a bien voulu nous remettre la médaille, a bien voulu fêter cela avec nous, voilà, c'était une expérience magique, une expérience inoubliable, vraiment c'est une des compétitions où j'ai le puisé le plus au plus profond de moi-même, je me suis confronté au démon les plus insoupçonnable de mon esprit, et j'ai été fier d'arriver au bout de cette compétition. Voilà, donc j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion d'aller à l'Ultra Man Australia, et de recevoir ce beau trophée de participation, donc moi à chaque fois que je le vois, ça me rappelle le fait d'être allé au plus profond de moi-même, avoir surmonté la douleur, et pour moi c'est vraiment un fort symbole de résilience, et dans la vie je trouve qu'il n'y a pas plus important que de pouvoir se relever à chaque fois que l'on tombe. Voilà pour aujourd'hui, je vous propose de me mettre en commentaire les défis sportifs que vous voulez que j'analyse la semaine prochaine, je vous propose soit le marathon du pôle sud que j'ai couru en Antarctique en 2016, et pourquoi pas la traversée entre la Paposine Nouvelle-Guinée et l'Indonésie que j'ai réalisé en 2014. Merci encore à vous, que la paix soit sur vous, et à bientôt !